Et bien salut les amis c'est Kermando et on se retrouve aujourd'hui pour le début de notre série sur New Super Mario Bros U Deluxe ou plutôt Super Mario Bros Deluxe J'ai envie de l'appeler comme ça parce qu'il est pas New et il est pas U non plus vu qu'il est sur Nintendo Switch Le jeu sort aujourd'hui donc si vous le voulez et bien sachez qu'il y a des liens dans la description de la vidéo A moins que vous l'ayez déjà acheté mais sinon il y a des liens dans la description de la vidéo Cdiscount et Amazon pour le commander Sachez que sur Amazon il coûte quand même 61€ alors que sur Cdiscount il en coûte 49€ donc je vous conseille de le prendre sur Cdiscount Mais comme vous voulez bref mais en vrai je viens d'y penser je peux pas vraiment l'appeler Super Mario Bros Deluxe Parce que Super Mario Bros Deluxe il existe déjà c'était un jeu sur Game Boy Color qui était un remake portage Un portage avec des trucs en plus du premier Super Mario Bros sur Game Boy Color voilà voilà Bref donc bah c'est New Super Mario Bros U Deluxe voilà mais bon Les amis aujourd'hui on se retrouve pour jouer à ce jeu je suis tout seul Kiki est retourné chez lui malheureusement Mais c'est pas grave je vais quand même repartir sur ce jeu même si je l'ai déjà fait sur la chaîne Parce que je pense que les plus vieux s'en souviendront on l'a fait en 2000 On a commencé la chaîne quand ? Oh la 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 il y a un bail hein Quand on a commencé la chaîne c'est la première série de la chaîne Kierben The World sur New Super Mario Bros U Pas Deluxe à l'époque ça n'existait pas sur Wii U Donc à l'époque j'avais fait le jeu pas à 100% j'ai vérifié j'avais fait du début à la fin En passant par tous les mondes jusqu'au boss final mais j'avais éclipsé des niveaux Et j'avais pas récupéré toutes les pièces étoiles Mais bon je l'avais fait parce que voilà c'était pour lancer la chaîne Et vous êtes quand même 60 000 plus que 60 000 à avoir vu le premier épisode Donc merci à vous Je mets en haut de l'écran dans la petite barre info dans le i Un lien vers cette playlist si vous voulez la voir Même si bon c'est le Kierben Do de l'époque Donc je suis quand même très timide Un petit peu vulgaire Donc bon voilà je veux dire si vous avez envie de voir New Super Mario Bros U Regardez plutôt cette série celle là celle que je suis en train de faire Mais ça peut être cool quand même de regarder par où j'ai commencé Regardez peut-être 5 minutes de la première vidéo Puis n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé Et d'ailleurs dans les commentaires je compte sur vous Tous ceux qui étaient là à l'époque de New Super Mario Bros U Quand j'ai commencé la série sur la chaîne Et bien dites le dans les commentaires de la vidéo Histoire que je vous reconnaisse un petit peu peut-être Donc bref n'oubliez pas aussi de laisser plein de pouces bleus tout le monde pour cette série C'est un nouveau vieux jeu pour la Nintendo Switch Le nouveau jeu de l'année 2019 J'espère que ce sera pas le seul jeu Mario qu'on aura sur Switch Mais bon on va y aller on va y aller Je parle beaucoup je parle beaucoup mais c'est parti Alors What ? Les défis ça existait déjà je crois Attendez je regarde juste vite fait le menu Avec Mario on s'en moque Je regarde juste vite fait ce que c'est Parce que je me souviens qu'il y avait des modes alternatifs D'accord Ah oui ici je me souviens des défis Les défis on les fera peut-être Si vous voulez on fera peut-être genre une vidéo bonus à la fin de la série pour faire les défis C'est à vous de me dire dans les commentaires On peut pas faire B pour revenir au menu principal Faut faire pause menu Absolument pas logique mais bon si vous voulez Ruer vers l'or Ok ah c'est pas le menu où on Le truc où on posait des pièces Ah et c'est comme ça qu'on peut jouer avec les Mi d'accord ouais C'est normal qu'on puisse pas jouer avec les Mi dans l'aventure normale J'ai toujours trouvé ça bizarre mais bon Donc ouais c'est un truc où on pose des pièces Et faut aller les chercher en multi Et course aux pièces What ? Non c'est ça C'est de ça que je parlais Faut poser des pièces et faut courir après Bah alors c'est quoi Ruer vers l'or C'est juste on fait les niveaux Et celui qui a le plus de pièces il gagne D'accord Choisissez une série de stages Ah mais oui C'est comme dans New Super Mario Bros 2 en fait On pourra aussi passer vite fait Voir ces trucs là à la fin de la série Enfin on verra Si vous avez envie n'hésitez pas à le dire dans les commentaires Dans tous les cas Ah oui c'est vrai qu'il y a aussi les niveaux de New Super Luigi U Donc si vous kiffez vraiment cette série Quand on aura fini les niveaux de New Super Mario Bros U On partira dans les niveaux de New Super Luigi U Qui sont quand même beaucoup plus difficiles Bref C'est parti Donc je vais jouer tout seul On peut jouer avec plusieurs personnages Mario Luigi Toad jaune Tonette Et carotin C'est très facile d'être carotin Et d'ailleurs regardez Petit secret Voilà J'ai réussi à le faire une demi seconde J'arrivais pas à trouver le bouton Voilà petit secret Donc Vous vous demandez comment j'ai fait Et bah je le dirai pas Si si En fait en gros Quand vous êtes sur l'écran de sélection des personnages Si vous appuyez sur le bouton ZL Faut rester appuyé dessus Vous pouvez jouer avec Toad bleu Donc il n'y a pas que Toad jaune de jouable Il y a aussi Toad bleu comme d'habitude Après il n'y a aucun autre personnage Qui a une version alternative je crois Non non c'est que E2 Par contre ça fait que si vous jouez avec 3 autres personnes Et bah Il y a L'un Je pense pas qu'on puisse prendre Toad jaune et Toad bleu A mon avis si quelqu'un prend Toad jaune L'autre il peut pas prendre Toad bleu C'est juste le Toad il disparaît quoi Bref les amis On va faire cette série avec Carotin Non c'est une blague On va pas jouer avec Carotin C'est beaucoup trop facile Carotin il passe au travers des ennemis Donc on va pas du tout la faire avec Carotin Par contre pour de vrai On va la faire avec Toadette En fait je sais qu'il y en a certains Qui seront déçus Parce que vous allez dire Ouais mais Toadette c'est facile Le jeu tu vas le survoler Qu'il remette d'eau Surtout que Carano t'es un pro de Mario Donc non je rigole Mais en vrai C'est vrai qu'avec Toadette Le jeu va être certainement Pas mal facile Mais en fait J'ai vraiment envie de jouer avec Toadette Parce que le jeu je l'ai déjà fait avec Mario Je l'ai même fait à 100% Pas en vidéo Mais en vidéo je l'ai fait Juste en battant le boss final En dehors des vidéos je l'ai fait à 100% J'ai kiffé ce jeu avec Mario Et je me dis Voilà Si j'ai vraiment envie d'accrocher le jeu De le redécouvrir Il faut que je le fasse avec un nouveau perso Parce que sinon voilà C'est pour le redécouvrir avec un perso qu'on connait Bon voilà Bref Surtout que Toadette elle a ses propres capacités Vous allez voir Mais elle C'est pas juste un Toad avec des nats C'est plus compliqué Vous allez voir Mais donc je vais quand même jouer avec elle Après ça va être un peu comme Donkey Kong Country Tropical Free C'est à dire que le jeu ils nous l'ont ressorti sur Switch En mettant Funky Kong comme personnage jouable J'ai fait toute la série avec Funky Kong Je sais qu'il y en a certains dans les commentaires qui disaient Ouais Carmendo c'est trop simple Mais voilà Voilà Si vous voulez voir moi galérer sur New Super Mario Bros. U Avec Mario Regardez la série que j'ai fait sur Wii U Voilà tout simplement Sinon c'est parti On va jouer avec Toadette En plus elle est trop mignonne Toadette N'hésitez pas à dire dans les commentaires Quel est votre personnage préféré parmi tous les personnages qu'il y avait Moi je pense que mon préféré ce serait peut-être Carotin Mais il est hors de Geazer que je joue avec Carotin Le perso il passe au travers des ennemis Ça n'a aucun intérêt Bon il peut toujours mourir par le vide Mais il passe au travers des ennemis Alors donc C'est révolutionnaire comme histoire vous allez voir Parce que pour une fois la Princesse Switch ne se fait pas enlever Si si je vous jure Non non c'est pas une blague La Princesse Switch ne se fait pas enlever Regardez Oh oh Il est où Carotin d'ailleurs Ouh Non mais je suis mal surpris Je connais l'histoire Et voilà donc pour la première fois C'est vraiment surprenant Surprenant On s'y attendait pas Et bah la Princesse Switch ne se fait pas enlever C'est genre les frères Mario et Toadette Qui sont éjectés du château Et qui vont devoir parcourir tout le royaume champignon Pour revenir chercher Peach Voilà On applaudit quand même cette ingéniosité C'est Je saurais même pas comment décrire ça Mais ce scénario Purement étonnant Bon on s'en moque en vrai Je critique je critique Mais on s'en moque C'est Mario Que Peach se fasse enlever Ou que Mario se fasse éjecter du château On s'en fiche C'est la même chose Ce qui avait de cool C'est que sur DS par contre Il y avait un jeu qui s'appelait Surpère Princess Peach Où c'était Mario et Luigi et les Toadette Qui se faisaient enlever Et on prenait le contrôle de Peach Et il fallait aller combattre Bowser Pour les libérer Je m'en souviens C'était cool comme jeu ça J'ai pas compris Pourquoi ils ont jamais fait de suite Genre super Princess Peach Kiffant comme jeu Je sais pas si vous y avez joué Mais c'était C'était cool En plus la mécanique de jeu Elle était un peu différente C'était pas juste Tu contrôles Peach Tu ramasses des champignons pour grandir Tu récupères des pièces Tu combats des Goombas Non non il y avait C'était vraiment C'était pas Mario ruskiné en Peach C'était vraiment un peu Enfin ils avaient changé des trucs Et c'était vraiment super cool Bref Alors la carte est gigantesque Je peux dézoomer jusqu'à C'est tout D'accord très bien La map est gigantesque Il y a des sorties secrètes partout C'est genre vraiment incroyable Il y a plein de monde Il me semble qu'on est pas obligé De passer à tous les mondes Pour finir le niveau Enfin le jeu Et il me semble que des niveaux Il y en a quoi ? Il y en a 80 ? 90 ? Je sais même plus Mais bref bref Alors vous ne possédez aucun objet Je m'en doute Allez c'est parti Avec la petite Toadette Au pied du grand chêne Alors au début Toadette Et bah genre Quand elle est petite Elle est exactement pareil Que les autres persos C'est Il y a aucune différence D'ailleurs il y a un truc Que je viens de voir Je le savais parce que Je l'avais vu dans une vidéo Mais je tiens quand même A vous le dire C'est que Ouh Fitch Enfin Toadette Toadette Et qu'il y aura une violence Trop mignon Comment je monte ? Il fallait que je secoue ou quoi ? Attendez Parce que j'ai fait plein de trucs en même temps D'accord il faut secouer Parce qu'en fait Ce que j'ai remarqué C'est que Oh la 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 Ça va être la galère En fait Pour faire la toupie Il faut rappuyer sur le bouton de saut Et pour s'envoler Il faut secouer Genre c'est plus secouer Pour faire la toupie Ça va être chelou Par contre la toupie En partant du sol Il faut secouer Oh mon dieu D'accord ok C'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça Mais Il va falloir s'y faire Pourquoi ça n'a pas marché ? J'ai appuyé pourtant Heureusement que je n'avais pas pris la couronne tout de suite Alors Voici le nouvel objet du jeu Il n'y a que Toadette qui peut le prendre Et regardez Ouh Toadette devient Pitchette Et pareil Pitchette Il va falloir secouer pour s'envoler C'est pas ouf comme système je trouve en fait Yes Je me souviens encore de ce secret On va essayer d'avoir 99 vies Non ? Il me semblait que quand Mais c'était C'était pas un champi vie C'était une lune de vie D'ailleurs Les lunes de vie Dans Dans Super Mario World Normalement elles redonnaient 5 vies Elles en donnaient pas Pas 3 comme là Bon c'est pas grave Je vais pas me plaindre C'est quand même mieux J'ai l'impression que quand j'appuie sur le bouton B Des fois ça marche pas Est-ce que ce serait parce que j'ai trop appuyé dessus En jouant Smash Bros Et que mes joysticks sont Sont genre Fait qu'il y a un problème avec mes joysticks Oh j'en sais rien c'est bizarre Bref C'est pas grave Pour l'instant c'est pas grave Mais il va falloir faire quand même attention Parce que J'espère que je vais pas mourir à cause de ça Yes Je sais plus comment ils s'appellent Les dandinards Non ? Pourquoi je pense à dandinards ? Ça veut dire quoi dandinards ? Attendez ça dit quelque chose dandinards Dans Mario il y a des trucs qui s'appellent Les dandinards Bah c'est peut-être eux non ? Ah je sais plus Attendez il y a plein de moments Où j'appuie sur le bouton B Et ça marche pas Il va falloir que je change de manette Au prochain épisode Parce qu'il y a quand même un petit souci Alors Donc oui je sais pas si je l'ai déjà dit Je crois que je l'ai déjà dit Mais bon on sait jamais Je vais essayer de faire cette série à 100% Parce que Parce que Bon parce que j'ai envie Parce que je l'avais pas fait en vidéo à 100% Donc ça pourrait être cool Donc ça veut dire récupérer toutes les lunes Peut-être pas récupérer toutes les sorties secrètes Ça va être un petit peu relou Mais la plupart des sorties secrètes On va quand même les faire Parce que Il faut avoir toutes les sorties secrètes De toute façon Enfin la plupart des sorties secrètes Pour aller dans tous les niveaux Donc Voilà On va essayer d'en avoir la majeure partie Bon allez Je laisse quelques pièces De toute façon c'est pas la peine De toutes les récupérer On est pas à ça près J'irai pas louper une petite pièce là Non il n'y en a pas par là Elle est trop mignonne Pitchette non ? Alors par contre ça n'a aucun sens Je suis d'accord avec vous Le fait que Toadette se transforme en pitchette Je veux dire Je sais pas d'où ils l'ont sorti Mais c'est mignon hein C'est mignon Mais Ça ne veut rien dire Ça sort de nulle part Quoi Je Toadette n'avait pourtant Et pourquoi d'ailleurs Toadette peut se transformer en pitch ? Mais alors les Toad ne peuvent pas Mario ne peut pas Luigi ne peut pas C'est très bizarre C'est très 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 étrange Bon je suis en train de me dire Que j'ai vraiment peut-être Loupé une pièce étoile là Parce qu'on avance On avance On avance Et on n'a qu'une pièce étoile Bon par contre Il n'y a que ça comme power-up Qu'on trouve avec elle Genre il n'y a pas de boule de feu Il n'y a pas de truc comme ça On peut appuyer sur le bouton R Pour sauter Ah d'accord Ok ça va peut-être être mieux D'appuyer sur le bouton R Que de Que de Que de faire autrement Attendez comment Ah je peux utiliser le bouton X Et le bouton A Ils ont l'air de mieux marcher Ils ont l'air de mieux fonctionner Alors ça Il faut rester appuyé Voilà comme ça Ça je me souviens Je ne sais pas pourquoi J'avais eu trop de mal à le faire Ce truc dans Dans New Super Mario Bros U Je crois que je n'y étais jamais arrivé d'ailleurs Je ne sais pas pourquoi Cette salle est pourtant facile Mais je n'y étais jamais arrivé Je vais me faire toucher Ok Non Je ne me suis pas fait toucher Très bien What ? J'ai vraiment loupé une pièce étoile Dans le premier niveau Non mais vous rigolez C'est le premier niveau Ce n'est pas censé être difficile Bon alors je suis sûr Que si tu les avais tous Tu pouvais récupérer une vie Mais j'en ai loupé pas mal Donc je n'aurai pas de vie Bref Mais où est-ce que j'ai loupé une pièce étoile Mais ça commence bien tiens Attendez c'est une blague Un tuyau Il y a un tuyau dans lequel je ne suis pas rentré C'est ça ? Euh Pourtant j'ai l'impression d'avoir tout essayé quand même Non j'ai pas tout essayé en vrai Euh Le jaune Pourquoi il y en a un jaune là ? Ah ça serait peut-être un tuyau de sortie Dès qu'il y a bien un tuyau dans lequel je ne suis pas rentré En même temps je me suis dit J'ai un petit peu Je suis un peu Enfin ouais j'ai un petit peu trop avancé Euh Ah mais il y a vraiment Il y a vraiment rien ici C'est bizarre Oh Au tout début Il y avait un tuyau Ok c'était juste là Par contre il faut que je me grouille Parce que j'ai plus de temps Non mais je J'ai déjà passé une éternité sur le premier niveau quoi Je suis à la limite de perdre sur le premier niveau quand il me reste 80 secondes je crois Pour euh 89 pour courir sur tout le niveau Ce qui normalement va pas être trop difficile Euh j'ai pas voulu faire ça mais c'est pas grave Euh Wouhou Ok Pourtant j'appuyais pas sur le bouton A mais ça me permettait quand même de flotter un petit peu C'est stylé Non J'ai pas fait exprès de le tuer mais bon pas grave hein Il avait qu'à pas se tenir devant moi Non descend Oh Je me prends sur tous les obstacles c'est pas possible Ok Ah c'est bon la fin du niveau est juste là Non Non Heureusement qu'on peut tricher comme ça Bon 12 vies ouf Non j'avais vraiment peur de perdre une vie sur le premier niveau Ça aurait été un peu la honte quand même Il y a genre même pas 10 minutes Je disais que j'étais un pro de Mario Bah le pro de Mario il a du mal hein Bon 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 Alors Euh je sais pas s'il y a pas de sortie secrète sur le premier monde Je suis pas sur Bon là par contre normalement la transformation là qu'on a d'être en pitchette c'est cool Mais ça va pas être très utile dans ce niveau Ah il y a quand même les fleurs de feu d'accord Ok très bien Donc est-ce qu'il y a Il y a un passage là non Oui Ok je me disais un passage qui ne sert à rien Non 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 ça sert Mais euh De qui va peut-être Il y a la transformation de pingouin dans ce New Super Mario Bros Je me demande aussi s'il y a la transformation mini Ça j'en suis pas tout à fait sûr Mais s'il y a la transformation de glace Ça c'est presque sûr qu'il y a la transformation de glace Il me semble qu'elle est dans presque Non pas dans presque tous les New Super Mario Bros Je crois pas qu'elle soit dans le premier Et je ne crois pas qu'elle soit non plus dans celui sur 3DS Le 2 Mais euh Mais non il y a Euh Celle Ah je sais pas Je sais pas Enfin elle y est dedans là Dans celui là il y a quand même de grandes chances Par contre celle de pingouin c'est pas tout à fait sûr mais peut-être Et il y a celle à hélice Je suis pas sûr parce qu'en fait le Le truc qu'on a là de De pitchette et de D'écureuil volant ça remplace Oh ok Ça remplace un petit peu le truc du La fonction de De l'hélico en fait Enfin l'hélico je sais plus comment ils l'appellent en français Mais bon On va l'appeler comme ça l'hélico Il y a un truc en bas Oh non je m'étais déjà fait avoir la première fois Mais quand je Mais attendez j'ai pas loupé déjà une première pièce étoile C'est quoi cette blague J'ai l'impression de loupé tous les secrets Non j'en ai pas loupé Ok très bien Euh Euh Là normalement si tu cours Ok tu peux passer tout ça Oh super Et je trouve ça vraiment dynamique C'est le premier Enfin c'est le seul d'ailleurs New Super Mario Bros Je crois où il y a des pièces qui apparaissent comme ça en masse Quand tu trouves des espèces d'endroits secrets Et je trouve ça vraiment super cool Bon c'est pas grand chose comme invention Mais je trouve ça sympa Bon euh Ah ok Je me disais il y a pas de plante qui en sort C'est qu'il doit y avoir un passage Vous me la ferez pas Oh non c'est même pas un passage où il y a Oh c'est dommage Je m'attendais à trouver autre chose Genre une pièce étoile tiens Oula J'aurais peut-être dû détruire tous les trucs avant non Parce que là Il va y en avoir plein que je vais pas pouvoir ramasser Oh peut-être pas tant que ça finalement Euh si 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 J'aurai pas le temps Non Il y a pas des trucs cachés sur les côtés Ça m'a bien l'air d'être une cachette ça Non Même pas Genre c'est juste là pour faire joli D'accord pourquoi pas Non mais bon ok Il y a rien du tout Il y a rien du tout Peut-être qu'à droite il veut aussi un bloc secret Mais bon C'est pas très important Ok Non Il fallait la coupa Ah il y en a une Enfin le coupa je sais pas pourquoi je dis la coupa Mais Ok Pitchette Qui avait lâché la carapace d'ailleurs Ah ah J'ai bien fait hein Et là il y a un truc Il y a une pièce Ok Ah mais là c'est peut-être un pas C'est peut-être une sortie secrète Il y aurait une sortie secrète dans le premier niveau Enfin dans le deuxième niveau En même temps c'est classique hein Dans les Dans les super mario bros Pas dans tous Mais dans la plupart des mario bros Il y a une sortie secrète dans le niveau 1-2 Ouais non peut-être pas Peut-être pas Mais dans la plupart le niveau 1-2 C'est un peu une tradition Parce qu'en fait c'était dans le premier Dans le tout premier Super mario bros Il y avait une sortie secrète en fait dans le niveau 1-2 D'ailleurs la première sortie secrète de tous les mario Et donc Après c'est un peu une tradition d'en avoir mis d'autres en fait Ouais Wouhou Et 7 Et 8 Comment je descends D'accord Fallait faire un attaque rodéo Ou ça allait se débloquer tout seul Je ne sais pas trop Mais il y a peut-être quand même une sortie secrète On va voir ça juste après Ok De toute façon s'il y a une sortie secrète Elle est à la fin du niveau Elle est juste avant qu'on prenne le tuyau pour remonter à la surface comme je dis c'est pas forcément le cas c'est juste souvent le cas mais pas toujours pas toujours je voudrais pas trop m'avancer et il y a l'air de pas en avoir et si ah c'est peut-être pas une sortie secrète en soi il y a un passage secret qui est effectivement un hommage au premier Super Mario Bros mais c'est effectivement pas une sortie secrète mais il faut un Koopa là il y en a un juste là est-ce que je peux m'envoler quand j'ai une Koopa dans la main voyons voir non je ne peux pas comment je vais faire pour monter bon ça va comme saut c'est pas compliqué voyons voir ok allez non mais ça j'aurais dû faire un d'accroder au dessus plutôt on se parle oui une lune trois vies c'est cool attendez là il y a un truc oui ah bah je suis sûr que j'en ai trouvé une là mais attendez mais ah non ah non je trouve des passages secrets que j'avais peut-être d'ailleurs jamais trouvé de ma vie mais non je m'attendais à une sortie mais c'est effectivement un hommage au premier Super Mario d'avoir tous ces trucs là comme ça je l'ai trouvé totalement au hasard je m'attendais à ce que encore une fois il y ait une sortie secrète mais non il y avait une lune trois up mais j'en ai trouvé combien des lunes trois up sur cette vidéo genre quatre là c'est ok bah je vais aller très vite à 99 vies je pense ça va ça va pas poser trop de problèmes d'ailleurs selon vous à partir de quelle vidéo à peu près je vais perdre ma première vie bon me dites pas à quel niveau je vais avoir mon game over enfin dans quelle vidéo je vais avoir mon game over parce que je pense que j'en aurai pas mais à partir de quelle vidéo vous pensez que je perdrai ma première vie allez dites ça dans les commentaires parce que ça va bien arriver à un moment quand même ça m'étonnerait que je suis pas non plus puis le jeu ça fait longtemps que j'y ai pas joué parce qu'à l'époque après avoir fait la série avec vous ma première série youtube j'y ai pu rejouer au jeu j'ai joué à New Super Luigi U bien sûr mais après j'y ai pas rejoué au jeu en soi est-ce qu'on peut avoir dans l'inventaire une super couronne ? je pense pas euh d'accord je pense que je préfère avoir le champi ouais le champi quoi ? je croyais que c'était le champi mais alors était où le champi ? attendez ah j'en ai une autre d'accord bon j'avais le droit d'en faire deux ok c'était du hasard mais enfin le premier le premier je m'attendais à ce que ce soit le champi donc en fait j'ai eu le faux sur toute la ligne même si au moins je me suis pas pris la la comment on dit la tête de boseur donc ça c'est tant mieux appuyez sur R pour voir vos objets utilisez les abondés siens me t'inquiète t'inquiète plein du grand chêne je sais pas comment on va découper cette série genre si on va essayer d'aller à la fin très vite puis une fois qu'on aura battu le boss final on va revenir en arrière pour récupérer les trucs qui nous manquaient ou si plutôt je vais essayer de finir à 100% un monde avant de passer au monde suivant c'est pas trop je pense qu'en tout cas pour le premier monde comme il est pas très long je vais essayer de le finir à 100% avant de passer au monde 2 mais oh 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 waouh waouh elle a une fusion de mes couleurs préférées enfin c'est pas vraiment du violet mais c'est du rose du rose et du turquoise elle est trop trop belle bon elle est toujours très belle mais euh c'est waouh pourquoi il y a des moments où je peux pas sauter je sais pas pourquoi en fait bon je sais pas il y a des moments où j'ai l'impression que je peux pas sauter j'ai euh c'est étrange c'est étrange j'ai l'impression que ça réagit moins que sur Wii U mais enfin ça a pas de sens normalement ça devrait réagir pareil quoi enfin bref alors y a-t-il des trucs là oh encore ouais mais attendez mais je vais peut-être rester comme ça un peu ouais allez je vais rester comme ça parce que jouer avec Toadette en soi c'est plus facile à partir du moment où tu joues avec la couronne c'est à dire que si tu joues avec Toadette mais que tu joues sans la couronne de Pitchette bah en soi c'est tu joues le jeu n'est pas plus facile c'est le même jeu que les autres quoi que non je crois qu'il est quand même plus facile parce que tu commences les niveaux systématiquement avec 100 secondes de plus au timer mais bon jusqu'à maintenant enfin quoi que ça m'a sauvé la vie parce que dans le premier niveau je serais mort si j'avais pas eu 100 secondes de plus ou j'aurais pas récupéré toutes les pièces étoiles il y a pas de passage secret ici par contre il y a des moments où je serais quand même obligé de prendre la transformation de Pitchette déjà parce qu'elle est cool et en plus parce que là je crois que je suis obligé dans tous les cas parce que sinon je pourrais pas aller chercher la pièce qu'elle a ouais je peux pas aller chercher la pièce qu'elle a si je l'ai pas peut-être en faisant un triple saut je peux pas faire un triple saut d'ici non je peux pas il me faut la couronne ah bah elle est plus là d'accord génial bah je vais monter et j'irai la chercher il y a bien un autre endroit où il y en aura une je pense pas qu'il y en ait que deux dans le niveau enfin qu'il y en ait qu'une plutôt voyons voir ah bah là il y en aura peut-être ah non là ça va être une vie qui va tomber il y a toutes les chances que ce soit une vie qui tombe ok et parfait ah bah non d'accord donc si t'as pas la couronne c'est une couronne qui tombe c'est pas une vie ok tranquille bon et en plus ça permet de prendre des raccourcis ouf des raccourcis tant que tu tombes pas juste après ah mais c'est bien pratique cette transformation elle est vraiment ouf ah ah d'accord même pour ça c'est super pratique mais je préférerais quand même reprendre ceci ceci quand même surtout qu'elle est trop jolie comme ça Toadette elle est vraiment trop trop mignonne et je suis contente qu'elle soit jouable parce que Toadette c'est pas la première fois qu'elle est jouable dans un jeu Mario ça bien sûr vous allez me dire oui il y a Mario Kart oui il y a Mario Tennis oui il y a blablabla et machin et truc et vous avez tout à fait raison mais c'est presque la première fois qu'elle est jouable dans un Super Mario Bros mais en fait pas tout à fait parce qu'elle a déjà été jouable dans un Super Mario Bros même si c'est d'accord même si certains diront que c'est pas tout à fait un Super Mario Bros elle a été jouable dans Super Mario Run et oui Super Mario Run c'était sa première apparition jouable dans un jeu Mario de plateforme en fait ah il y en avait encore plein derrière j'aurais pu avoir une vie mince bon tant pis ce pas vas-y et ok tranquille ouh mais attendez mais je récupère les secrets à la pelle quoi je me souvenais plus qu'il y en avait autant il est vraiment bien le level design de ce jeu enfin je l'ai toujours su que le level design de New Super Mario Bros il est bien tous les New Super Mario Bros même tous les Mario Bros ont un très bon level design mais je me souvenais plus qu'il était aussi cool quand même parce que en vrai j'en avais pas un très très bon souvenir de New Super Mario Bros 2 parce que parce que j'ai préféré New Super Mario Bros 2 pour moi New Super Mario Bros 2 c'est genre le meilleur des New Super Mario Bros parce qu'il a un thème qui est super cool le thème des pièges je le trouve vraiment cool après je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont pas aimé mais je le trouve vraiment super dynamique le thème des pièces t'as vraiment du fun à faire les niveaux et t'as du fun à les refaire en plus alors que pas forcément toujours dans les New Super Mario Bros mais non le New Super Mario Bros 2 c'est pour moi mon préféré même de tous les peut-être pas tous les Super Mario Bros parce qu'il y a quand même Super Mario Bros 3 qui est un peu au-dessus je pense mais de tous les New Super Mario Bros c'est le 2 mon préféré mais le Yu donc justement j'en avais des mauvais souvenirs parce que pour moi bah en fait il est sorti genre la même année le concept n'était pas autant abouti donc il m'a laissé un peu enfin genre un goût de enfin d'inachevé quoi dans la gorge et là je trouve que en fait le V-design il regorge de secrets et il y en a plus que dans tous les autres New Super Mario Bros et même que tous les autres Super Mario Bros et c'est vraiment super cool en soi non non je suis vraiment super content enfin bref on va redécouvrir le jeu en stand de toute façon les amis ça va être donc la fin de ce premier épisode de New Super Mario Bros U Deluxe sur Nintendo Switch j'espère que cette vidéo vous aura plu pour l'instant comme c'est un nouveau jeu on va faire des vidéos tous les jours donc j'espère que vous serez en rendez-vous n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus de commenter de partager cette vidéo et de vous abonner pour être au courant de la suite et on se retrouve très bientôt salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501